Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Blabla Linux va vous parler de Manjaro. Oui, vous pouvez mettre une croix au calendrier. Pourquoi ? Parce que j'allais dire que je n'ai jamais parlé de Manjaro. C'est faux, j'en ai déjà parlé, même à plusieurs reprises. Mais je pense que la dernière fois, ça date, c'était au moment où Tuxenvap existait. Je l'avais présenté. Je n'ai jamais installé Manjaro en dur. Ça n'a jamais été mon système principal, ou même secondaire, ou même tertiaire, enfin ce que vous voulez. Vous voyez, Manjaro, je l'ai seulement installé virtuellement à des fins de test ou pour me tenir tout simplement au courant. Maintenant, je vais couper ce GSM-là. Maintenant, le peu que j'ai utilisé Manjaro, eh bien, j'ai apprécié l'utiliser. D'ailleurs, dans une publication sur la page Facebook Blabla Linux, une publication qui date d'il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, j'avais dit, d'ailleurs je suis en retard, j'avais dit, je vais présenter Manjaro Linux. C'est une distribution, oui, que j'apprécie, avec le peu que je l'ai déjà utilisée. C'est une distribution qui pourrait me convenir. Et j'avais même été plus loin en disant, d'ailleurs, je ne comprends pas que je ne l'utilise pas encore. Alors, certains s'étaient emballés, quoi ? Blabla Linux dit ça ? Il va peut-être se mettre à Manjaro ? Non, j'avais dit, oh, c'est pas parce que je dis ça que je vais baguer Mint, loin de là. Maintenant, voilà, vous savez, les petites guéguerres de chapelle, Mint est mieux que Manjaro, Manjaro est mieux que Mint, la meilleure c'est Ubuntu. Ça me passe au-dessus de la tête, si vous saviez. D'ailleurs, voilà, moi je n'ai aucun problème avec ça. Regardez ici, Chromium, j'ai clairement dit, avec ce qui se passe sous Mint, Chromium, c'est fini, je ne vais plus l'utiliser. Il y a d'autres navigateurs, pour moi ce sera Firefox. Je n'ai aucun problème à changer de logiciel, à changer de distribution. Si le projet Mint venait à finir, eh bien je serais, voilà, j'irais tout simplement sur une autre distribution. Pourquoi pas à Manjaro ? Voilà. Donc je vais parler de Manjaro avec vous. Attention, je ne suis pas un expert du tout de Manjaro, donc soyez indulgents si je peux dire quelques petites bêtises. Ok ? Alors, premièrement, navigateur, on tape tout simplement Manjaro. Voici le site officiel, qui n'est pas mal du tout. Alors, premièrement, moi ça m'intéresse, je vois qu'ils ont une chaîne YouTube. Et oui, très peu de distribution possède une chaîne YouTube. Il y en a une, maintenant elle ne vit pas. Elle ne vit pas. Très peu d'abonnés pour une distribution comme Manjaro. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'ils ont une page Facebook. Voilà. Là, il y a quand même 25 820 personnes qui sont abonnées. Qu'est-ce qu'on voit ? Ryzen sur notre ordinateur portable avec des cadeaux frais. Jete un coup d'œil. Yeah ! Bon, site officiel. Alors, directement, si je clique sur Essayement de Jaro, télécharger. Hop ! On peut voir que, en premier lieu, c'est l'environnement de bureau XFCE en version 20.0.2 qui apparaît. Ensuite, nous avons KDE Plasma 20.0.2. 20.0.2, c'est le numéro de version de l'image ISO. Nous avons norme 20.0.2 et nous avons architecte ou architecte 20.0.2. Les quatre que je viens de citer sont des saveurs officielles. Ensuite, si je me rends dans Édition, voilà, on peut voir les saveurs officielles. Ce sont les quatre que je viens de citer. XFCE, KDE Plasma, GDOM Architect. Et nous avons ensuite les saveurs communautaires. Waouh ! Là, on peut dire qu'ils font même mieux que les variantes officielles d'Ubuntu. Nous avons AOSOM, BSPWM, Budgie, Cinnamon, i3, LXQTE, MATE et OpenBox. ARM, développement, je ne vais pas voir. Fonctionnalités, voilà, donations, shop, news, autres. Ok. Donc, moi, j'ai téléchargé la saveur XFCE. Ensuite, on va quand même aller faire un petit tour sur Manjaro Wikipédia. Manjaro Linux ou tout simplement Manjaro, prononcé comme Donké, les Manjaro étaient une distribution basée sur Arch Linux. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a toujours une petite rivalité entre Mint et Manjaro ? Bon, perso, moi, il n'y a aucune rivalité. Mais tout simplement parce qu'elles visent les mêmes utilisateurs. Les utilisateurs dits débutants. Maintenant, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Ça me fait toujours rire. Tu es débutant, va sur Mint. Tu es expert, va sur celle-là. Bon, allez dire à Clément Lefebvre, le développeur principal de l'équipe de Mint, qu'il est débutant. Je pense qu'il va vous rire solidement aux yeux. OK ? Donc, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Voilà. Allez dire aux, je ne sais pas moi, à tous les développeurs qui utilisent Ubuntu, qui sont débutants. Voilà. Donc, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Donc, Mint, comment je vais dire ? Voilà. Ubuntu a toujours fait en sorte de rendre les choses faciles pour les utilisateurs. Mint a dit, oh là, nous, on peut faire mieux. Donc, Mint se base sur Ubuntu et dit, nous, on peut faire mieux. La preuve, regardez, on sort un système ultra simple, ultra facile à prendre en main pour les débutants. Eh bien, Manjaro, en fait, c'est la même chose que Mint. OK ? La seule différence, c'est que Arch Linux, la distribution sur laquelle se base Manjaro, n'est pas comme Ubuntu, un système simple à prendre en main pour les débutants. C'est tout le contraire. C'est un système complexe à gérer. Attention, à gérer. Je n'ai pas d'y installer. Surtout depuis l'apparition des installateurs graphiques. Ce n'est plus le cas. C'est facile à installer. Est-ce que c'est bien ou pas ? Je ne sais pas. Vu que c'est hyper simple à installer maintenant, tout le monde s'y met. Mais une fois qu'il faut gérer le système, il n'y a plus personne. Et on va gueuler que Arch Linux part en couille. Donc, voilà. C'est bien. En même temps, ce n'est pas bien. Donc, Arch Linux est un système complexe à gérer. Donc, Manjaro a dit, eh, attendez. Nous, ce qu'on va faire, on va sortir une distribution que l'on va donc appeler Manjaro, qui va se baser sur Arch Linux, mais qui va viser le créneau des utilisateurs débutants. Donc, voilà pourquoi il y a toujours une petite rivalité. Manjaro vise le créneau des débutants, mais se base sur Arch Linux, qui est un système complexe. Mint a dit, nous, c'est un système pour les débutants. Mais se base sur Ubuntu, qui, elle, est déjà un système pour débutants. Voilà. Voyez, il y a une petite différence. Donc, revenons à nos moutons. Basé sur Arch Linux, proposant, donc, on l'a vu, XFCE, K2, Gnome et Cinnamon. Ouais, il y a eu quelques petits changements, comme environnement de bureau. C'est un système d'exploitation libre pour ordinateur personnel qui se veut simple d'utilisation. Il utilise, par ailleurs, un modèle de développement similaire à Arch Linux, de type Rolling Release. Voilà, ça aussi, c'est une particularité. Rolling Release, développement en continu, mise à jour en continu, c'est-à-dire que vous l'installez une fois. Et en théorie, sauf si vous bousillez quelque chose. Mais si vous êtes réglos, si vous ne faites pas le coin avec votre description, ben voilà, vous recevrez des mises à jour en continu. Vous ne devrez jamais passer par la case réinstallation. OK ? Et vous avez des mises à jour qui arrivent en continu, tout le temps. OK ? À la différence d'une Fixed Release, ben voilà, comme Mint, Mint 19 est là, attention, Mint 19.1 est là, il faut faire une mise à niveau. OK ? Ce n'est pas totalement transparent. On vous avertit. Attention, il y a une mise à niveau. Préparez-vous, lancez Timeshift pour créer un point de restauration. Faites bien une sauvegarde de vos données. Enfin, attention, ce n'est pas parce que chez Manjaro, c'est une Rolling Release mise à jour en continu, qu'il ne faut pas se prémunir de problèmes. Par exemple, avec Timeshift aussi, et une sauvegarde des données personnelles. Mais voilà, c'est ça la différence. Manjaro, mise à jour en continu, en perpétuel mouvement évolution. Tandis que de l'autre côté, ce sont des Fixed Release. Voilà, Mint 19, voilà, Mint 19.1, 19.2, 19.3. Attention, deux ans plus tard, Mint 20 sort. Voilà, tout ça, ce sont des mises à niveau. 19, 19.1, 2.3, mise à niveau mineure. Quand on passe de 19 à 20, mise à niveau majeur. Voilà. Mais alors, quand on dit toujours, oui, mais vous voyez, sur Mint, il faut passer par la case réinstallation. Non, non, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Moi, personnellement, Mint 17 est sorti. J'ai fait une mise à niveau, 17.1, 17.2, 17.3. Ah, et Mint 18 sort, hop, là, j'en profite. Je repars sur du neuf, je réinstalle. Donc, je réinstalle propre, Mint 18. Mise à niveau, 18.1, 18.2, 18.3. Ah, Mint 19 est là, je réinstalle du propre, et ainsi de suite. Mais je ne suis pas obligé, je ne pourrais effectuer que des mises à niveau. Ça se passerait bien. Voilà. Donc, relation avec Archinux, Manjaro est basé sur Archinux, mais un ensemble de dépôts qui lui est propre. Voilà. Donc, Manjaro, Linux se base sur Archinux, mais elle utilise ses propres dépôts. Donc, que ce soit Archinux comme Manjaro, il y a trois dépôts. Core, Extra, Community. Voilà. Oui. Et il y a le dépôt des utilisateurs, donc AUR, Arch, User, Repository, donc dépôt des utilisateurs d'Archinux. Donc, on ne va pas parler de Archinux. Donc, Manjaro est basé sur Archinux, mais utilise ses propres dépôts, qui sont au nombre de trois. Core, Extra, Community, mais permet d'utiliser les dépôts AUR, qui sont les dépôts d'utilisateurs d'Archinux. OK ? Voilà. J'espère que je n'ai pas trop dit de conneries. Alors, au niveau de la gestion des logiciels, ce sera Pac-Man, si on veut gérer ces logiciels en GUI, graphiquement. OK ? Voilà. Allez, j'arrête de blablater. Boum ! Boum, c'est parti. Clac. Ce que je vais faire, je voulais directement lancer Manjaro, mais j'aimerais bien ce que je... Je vais vous dire ce que j'aime chez Manjaro. Voilà. Tout simplement. Donc, on va faire créer. Clac. Parce que je voudrais bien montrer ce que j'aime dès le départ. Hop. Linux. Alors, VMware ne propose pas... Ne propose pas de version Arch. Donc, il faut choisir ceci, autre système Linux, noyau 5.x ou au-dessus, en 64 bits. Voilà. Next. Le nom, on va l'appeler... Le nom, on va l'appeler... Mais je vais l'appeler... Je vais l'appeler... Euh... Voilà. Ok. Next. On va mettre... 20. Store. Next. Finish. Boum. Alors là, on va basculer ça en... Vidéo. Saloperie de GSM. On coupe tout. Alors ensuite... Hop là. Edit. Je vais même fermer mon GSM. C'est encore mieux. Éteindre. Voilà. Alors ici, vu que c'est du XFCE. 2048. On va mettre un processeur 4K. Clac, clac. C'est bon. On va chercher l'image ISO. Qui se trouve dans le dossier personnel ISO. Network du NAT. Sound. Euh... Autodétection imprimante. Pas besoin. Là, USB 2.0. Oui. Hop. Pas besoin d'accélération 3D. Voilà. 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 On sauvegarde. Là, je vais déjà mettre mon pass. Hop. Voilà. Euh... Ben, je crois que c'est bon. Oui. On va comparer quelque chose. Data. ISO. Je vais chercher Manjaro. Donc, la saveur que j'installe là. Donc, Manjaro 20.0.3 Qui est sorti le... Qui est sorti... Qui est sorti... Le 6... Du 6... En 2020. Voilà l'image ISO. L'image ISO fait 2,6 gigas. Si on la compare à Mint 20 bêta. Voilà. Pas XFCE. Mais Cinnamon. 1,8 gigas. Il y a quand même 800 mégas. On est presque à 1 giga supplémentaire. Ok. Voilà. Comme ça, vous avez une petite idée. Alors, oui. On m'a déjà demandé. Oui, mais c'est une Rolling Release. Donc, développement continu. Mais alors, pourquoi il sort des images ISO ? Et qu'il y a des numéros de version ? Ben, c'est un peu normal. Vous imaginez... Vous imaginez... Manjaro a vu les jours... Je sais pas, je dis comme ça. On va dire il y a 10 ans. Vous imaginez, il sort une image ISO. Une image ISO. Et vu que c'est en... Aller en développement continu. Ben, il n'en sort plus par la suite. Ça veut dire que le mec qui, en 2020, veut cesser à Manjaro, va aller chercher une image ISO qui est sortie il y a 10 ans. Vous imaginez le nombre de mise à jour ? Ben, c'est simple. Je pense qu'on n'y arriverait même pas à la mettre à jour. Donc, il faut bien, à un moment donné, dire... Oh, voilà. Là, il est temps. Parce que, depuis la dernière image ISO, il y a une flopée, une mise à jour. Voilà. On sort une nouvelle ISO. Ça veut dire que les nouveaux arrivants qui veulent cesser à Manjaro, ou même celui qui a bousillé son système, qui veut repartir sur une fraîche install, eh bien, peut avoir une ISO, on va dire, à jour, à jour. Voilà. OK. Mais vu que c'est un développement continu, vous viendrez à peine d'installer l'image ISO. Elle vient de sortir. Vous allez... Allez, l'image ISO sort aujourd'hui. Vous l'installez dans deux jours. Eh bien, en deux jours, vous verrez que vous aurez déjà pas mal de mises à jour. OK. Même si un petit reproche que certains font à Manjaro, apparemment, c'est que le flux continu n'est pas réellement continu. J'ai déjà parlé avec bon nombre d'utilisateurs Manjaro, mais qui disent que, oui, d'accord, c'est un développement continu, en flux continu au niveau des mises à jour. Mais on a l'impression qu'ils retiennent les paquets, les mises à jour. Et puis, quand ça leur chante, ils lâchent une palanquée de paquets. Et voilà, ça leur semble un peu bizarre, contrairement à Arche, qui est beaucoup plus rigoureuse à ce niveau-là. Voilà. Tous les jours, quelques petites mises à jour qui arrivent. Donc, sur ce, allez, on y va. Normalement, je peux y aller. Boom. Alors, voilà. Ce que j'aime, je le dis déjà d'emblée, moi, j'adore ce menu-là, qui va permettre, directement, avant de lancer la distribution en live et de procéder d'installation, eh bien, de régler l'heure, de régler l'entrée clavier, la langue, si on veut utiliser les pilotes libres ou pas. Moi, j'adore. Encore une fois, certains utilisateurs Manjaro se plaignent. Ouais, il y en a marre de ce menu-là, c'est chiant. Mais c'est chiant, c'est bizarre. On n'a affaire à lui qu'une fois, lorsque l'on veut procéder à une installation. Hormis si, je ne sais pas, moi, si tous les jours, vous procédez à des installs ou à des réinstalls, eh bien, là, je comprends, mais sinon, voilà. Donc, moi, perso, ce menu-là, j'adhère. Voilà, Europe, Bruxelles, table d'entrée pour le clavier, belge, langue, français, belge, je démarre. Ce qui veut dire que ce que je viens de régler là sera pris en compte, moi, là, pour ma prochaine, future installation qu'on va faire ensemble. Alors, ce qui est génial, c'est que Manjaro, le paquet libre, donc Open VMware Tools ou Tools Desktop, fait partie d'être intégralisé, ce qui veut dire que l'agent VMware sera en route. Et c'est génial. On peut comparer ça aux additions invitées sous VirtualBox. Et voilà, connexion établie. Manjaro, hello. Alors, ça, ben oui, j'aime, on est bien accueilli, comme sur Mint. Donc, je ferme directement. Alors, soit je lance Manjaro Architect, en ligne de commande, CLI System Installer, ou alors je lance, donc, Calamares, parce que ça, c'est Calamares. C'est ce que je vais faire. Voilà. Je choisis la langue, français, suivant, Calamares, j'aime bien. Région, bien détectée, zone, bien détectée, suivant. Entrée clavier, bien détectée, suivant. Ben oui, j'ai tout spécifié, donc, grâce au menu débarrage. Effacer le disque. Alors, ce que j'apprécie, dans Calamares, c'est qu'on peut soit décider de n'avoir aucun système swap, hein, ou alors, un swap, on va dire un petit swap, hein, donc, sans hibernation, ou un système swap, donc, plus conséquent, pour pouvoir, euh, lancer une hibernation système. Perso, j'aime cette option. Je vais mettre aucun swap. On peut, donc, également, aller plus loin, hein, partitionnement manuel, chiffrer le système, ça, je ne vais pas faire, suivant. Le nom, donc, mon nom, blablateur, euh, BBL, alors ici, ce sera BBL, Manjaro, XFCE, euh, oui, VM, mon mot de passe, blabla, blabla, je vais utiliser le même mot de passe pour le compte administrateur. Je pense que tout est bon, tout est bon, suivant. Ce que j'aime bien, c'est cette option. Est-ce que vous voulez une suite, euh, Office, oui ou non, si vous en voulez une, laquelle, LibreOffice, FreeOffice, euh, je ne serais pas même contre que des utilisateurs, euh, dit Proprio, soit, euh, mentionnés, mais, mais alors, euh, si un logiciel propriétaire devait être mentionné, d'Office, il doit y avoir un logiciel libre. Ok ? Pas de logiciel propriétaire, sans logiciel libre. Ok ? Euh, voilà. C'est obligatoire. Donc, LibreOffice, suivant. Alors, récapitulatif, installé, installé maintenant, et calamarès rentre en action. Alors, j'ai l'impression, j'ai l'impression, alors certains vont dire, ouais, mais une impression, ce n'est qu'une impression. Non, je pense réellement que l'installation de Manjaro, surtout avec cette image ISO qui porte la version de 20.0.2, c'est ça ? Je ne sais plus. 20.0.3, j'ai l'impression que l'installation se déroule beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Allez, on patiente. Installation terminée. On va faire redémarrer maintenant. Terminé. J'arrête. Voilà. Clac. On fait ceci, ceci. Comme ça, vous voyez tout. Fresh. Install. Et on peut y aller. Vous avez vu, l'installation se passe rapidement, beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Je me souviens même qu'auparavant, l'installateur qui a la marès restait figé sur un pourcentage bien précis pendant je ne sais pas combien de minutes. Puis subitement, boum, il reprenait que ici c'est fluide. Tout se passe bien. C'est du rapide. Alors ici, rien à dire. Voilà, je me connecte. Connexion établie. Voilà, bienvenue sur Manjaro. Clac. Hop là. Alors, les wallpapers, on aime ou on n'aime pas. Clique droit, paramètres de bureau. Voilà les wallpapers maison de Manjaro. Beaucoup à l'effigie de Manjaro, ce qui est normal. Mint en a beaucoup moins son effigie. Je pense qu'il saute au nombre de... Quoique maintenant, avec la 20, il y en aura peut-être plus. Je les vois, une dizaine. Voilà, enfin, on aime ou on n'aime pas. Pourquoi j'aime bien Manjaro ? Le thème d'icône, je l'aime bien. Ben oui, regardez bien. Je vais aller chercher mon thème d'icône à moi. Apparence. Je vous dis ce que j'aime, que ce soit des bêtises ou pas. Voilà. Icône, papyrus. papyrus. Ok. Enfin, i papyrus pour élémentaire, i papyrus. On va dire que c'est papyrus. Ok. Si je me rends ici, claque, apparence, icône, papyrus. Ok. C'est une variante de papyrus, papyrus maya, mais c'est papyrus. Ce qui veut dire que le jour où je bascule sous Manjaro, je ne vais même pas m'amuser à aller chercher papyrus. Papyrus, c'est le thème d'icône par défaut de Manjaro. Voilà. C'est déjà réglé. Ok. Tant qu'on niait. Tant qu'on niait, je vais vous montrer les paramètres de Manjaro. On va faire ceci. View. Exclusive mode. Voilà. Donc, on peut dire que Manjaro est bien garni. Quoi que ce sont les paramètres, ce sont les paramètres XFCE, donc communs à tous les environnements de bureaux XFCE, à part qu'on a Cavantum qui est là, qu'on n'a pas sur Mint. Alors, ou sinon, ou sinon, profil de couleur, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. Non, non. C'est nouveau. Hola sur Mint. Tout le reste on a sur Mint. Sauf quoi ? Sauf Manjaro gestionnaire de paramètres et paramètres de notifiaire Manjaro. Ça, je m'en fous un peu. On peut l'appeler. Voilà. Manjaro, paramètres de notifiaire Manjaro. C'est le petit utilitaire de notification qui vous notifie quoi ? Qui vous notifie tout ce qui concerne le noyau. Voilà. Quitter, c'est ici. C'est ce petit icône. Clique droit. Vous voyez, noyau. Quoi qu'en même temps, ça reprend noyau, paquet linguistique, options. Ok. Alors, donc ici, on est dans le gestionnaire de paramètres de l'environnement de bureau XFCE qui lui contient le gestionnaire des paramètres propre à Manjaro. Voilà. Et ça, je l'ai ouvert deux fois. Ici, vous retrouvez quoi ? Les paramètres régionaux. Voilà. Donc, langue d'affichage. Ok. Paquets linguistiques. Voilà. D'ailleurs, regardez, des paquets linguistiques peuvent être installés. Installez les paquets. Regardez, votre système n'est pas à jour. Vous devez le mettre à jour pour continuer. Ok. Eh bien, c'est ce que l'on va faire. Tous les paramètres. noyaux. Gestionnaire de noyaux. Ça, j'aime bien dans Manjaro. Oui, on peut le comparer au gestionnaire de noyaux sous Mint. La seule différence, c'est que Mint, donc, via ce gestionnaire de noyaux, va nous montrer que les noyaux utilisés par sa base, donc par Ubuntu. Ici, le gestionnaire de noyaux Manjaro, eh bien, nous montre tous les noyaux qui existent, tout simplement. Donc ici, j'utilise le noyau 5-6-16-1 qui n'est pas un noyau LTS qui lui est recommandé. Ce n'est pas grave, on va rester comme ça. Compte utilisateur, heure et date, cavons-nous, matériel, voilà, un point fort de Manjaro et que j'apprécie, c'est la reconnaissance matérielle, on va dire, un peu plus poussée que sur les autres distributions. Un autre point fort que j'apprécie particulièrement, je quitte, voilà, alors, ce que j'apprécie énormément chez Manjaro, c'est quoi ? Eh bien, c'est le gestionnaire de paquets qui se nomme PAMAC, qui est en version 9.5.3 révision 1. Pourquoi je l'apprécie ? Eh bien, parce que c'est un peu un couteau suisse. C'est bien simple, vous voulez un paquet, mais il n'y a pas de tergiversé, c'est par lui que vous passez, il va vous permettre d'obtenir des paquets en provenance, donc, des dépôts officiellement de Manjaro, Core, Community, Extra, en provenance d'AUR. Vous allez pouvoir installer des snaps, voilà, et pas que, je pense qu'il y a encore autre chose. Donc là, ce sont toutes les mises à jour. Ici, c'est ce qui est installé. Tout, explicitement installé, orphelin, étranger, donc on peut naviguer. Regardez, nouveau kernel, ah mais non, ça c'est pour moi. Zut, ça, et ça ne partira pas, il faut que je fasse, évidemment, ceci, voilà, c'est pour moi, pardon. on va faire comme ça, c'est mieux. Alors, ce qu'on va faire, on va se rendre directement dans les préférences. Je mets le pass du seigneur qui va bien, voilà, général. Nombre maximal de téléchargements en parallèle, 4, ça on se refait un peu, vérifier les mises à jour, certainement. Télécharger automatiquement les mises à jour, non, on pourrait, on pourrait, on n'est pas sur serveur. Sur serveur, jamais. Masquer l'icône de notification si aucune mise à jour n'est disponible. Non, je vais pouvoir cliquer dessus à tout moment. Alors, avancer, vérifier l'espace disque disponible. Oui, désinstaller les dépendances inutiles. Ben oui, c'est pas mal. En désinstallant un paquet, désinstaller également les dépendances qui ne sont pas requises par d'autres paquets. Si ça fonctionne bien, si la gestion des dépendances est bonne, je devrais pouvoir le cocher sans souci. Ne pas vérifier les mises à jour lors de l'installation. Ben non. Autoriser le retour à une version antérieure. Euh, non. Dépôt officiel. Le monde entier. Non. Je veux utiliser les dépôts provenance de la Belgique. Actualiser la liste des miroirs. Oui. Regardez, actualisation de la liste des miroirs. Apparemment, c'est déjà fait. AUR. Oui, je vous ai dit Snap. Il y a Flatpak en plus. Donc, dépôt officiel. AUR. Donc, dépôt des utilisateurs d'Archlinux. Snap. Flatpak. C'est ça que j'aime bien avec Pac-Man. Euh, je dis une connerie. Je dis une connerie. Avec Pamac. Pamac. Pac-Man, c'est utilitaire en ligne de commande. C'est ça que j'aime bien avec Pamac. C'est, c'est un couteau suisse au niveau, au niveau de l'installation des paquets en provenance de plusieurs horizons. Dépôt officiel. AUR. Snap. Flatpak. C'est génial. Donc, dépôt officiel. AUR. Ah. Activer la prise en charge d'AUR. Certainement. Qu'est-ce que serait Manjaros sans AUR ? garder les paquets construits dans le cas. Je vérifie les mises à jour. Oui. Donc, vérifie les mises à jour en provenance d'AUR. Oui. Vérifie les mises à jour en cours de développement. Non. Snap. Oui. Je le veux. Je le veux. Je fais ce que je veux quand même. Flatpak. Je veux. Oui. Et en plus, je veux vérifier les mises à jour en provenance du dépôt FlatHub. Cache. Je laisse comme ça. Je ferme. Voilà. Et directement, mise à jour. OK. Il y a 400. Gardez. Vous imaginez. L'image ISO est sortie il y a quoi ? Il n'y a pas longtemps. Attendez. Il n'y a pas longtemps. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Et là, j'en ai une là. Téléchargement. Non. Data. Euh, non. Hop. ISO. Clac. Voilà. Le 6 juin 2020. Et nous sommes le 17. Il y a 11 jours. Il y a 11 jours. Et en 11 jours, on se ramasse 407 mégas de mise à jour. J'applique. Parce que c'est bien, Manjaro. Oui, je l'aime bien. La seule chose qui m'a toujours qui m'a toujours empêché de passer le pas et il va falloir que voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il va falloir que je me fasse mon propre avis. C'est quoi ? C'est Manjaro, ça pète en vol sans prévenir. Voilà. Et ça, ça m'emmerderait bien. Je ne... Voilà. Je ne supporte pas un système qui pète en vol sans prévenir. Et ce n'est pas je ne lâche pas c'est ainsi. Vous l'avez déjà certainement entendu. Il y a des utilisateurs de Manjaro qui vont dire non, ça fonctionne bien. Et d'autres qui vont dire moi, je ne veux plus en entendre parler. Ça pète en vol. Voilà. Donc, il va falloir que je me fasse mon propre avis l'installer en VM ou même non en dur dédier une machine l'installer en dur donc dédier une machine à Manjaro et voilà. m'amuser en règle pendant plusieurs semaines plusieurs mois pour voir si ce qu'on dit sur Manjaro Manjaro ça pète en vol si c'est vrai. Maintenant, je peux très bien dédier une machine à Manjaro et utiliser pendant six mois à n'avoir aucun souci et dire ben voilà ok ça fonctionne bien je dédie toutes mes machines à Manjaro et après une semaine d'avoir dédié mes machines à Manjaro ben tout pète en vol voilà ça c'est l'informatique également mais ça arrive régulièrement que des utilisateurs se plaignent en disant que Manjaro ça pète en vol et on incrimine souvent le système de mise à jour en continu voilà maintenant je ne fais que répéter ce que moi j'entends évidemment j'aimerais bien avoir moi la fin voilà donc on verra on patiente je sens que cette vidéo va être longue c'est rien ça va peut-être faire plaisir aux utilisateurs de Manjaro j'en dis que du bien et bien apparemment apparemment ce serait terminé donc je peux revenir en arrière voilà votre système est à jour je ne dois même pas redémarrer tout est bon c'est magnifique donc comme je l'ai dit j'adore Pamac la preuve je vais naviguer dedans et catégorie groupe dépôt donc là je suis dans les catégories dans les catégories nous avons ce qui est recommandé photographie et vidéo musique et audio productivité communication nouvelle éducation et science jeux utilitaires développement si je vais dans groupe ou là il faut un peu comprendre de quoi il en retourne tout ce qui concerne Deepin ok tout ce qui concerne les librairies ok les tools Linux tout ce qui concerne l'XQt l'XQt pardon je remonte voilà voilà hop là alors les dépôts je veux aller voir tout ce qu'il y a dans core j'y suis extra community multilibre et oui donc en fait il y a trois dépôts moi j'avais dit core extra community et j'avais dit il y a également donc un UR dépôt des utilisateurs d'Archinux et je vois qu'il y a multilibre également ok donc moi je vais me mettre sur catégorie c'est mieux oui c'est mieux alors ce qui est en rouge est installé ce qui est en vert n'est pas installé donc si je fais une recherche puisque j'ai activé dépôt officiel AUR snap flatpack c'est à dire que si je fais une recherche je ne sais pas moi sur sur VLC j'ai VLC en provenance des dépôts officiels VLC donc en provenance du dépôt flatup donc c'est un flatpack mais j'ai également j'ai également en provenance d'ailleurs ok 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 d'accord je teste je m'amuse donc naviguer ah voilà allez on va aller dans photographier vidéo on va voir si tout fonctionne bien je vais installer une petite balanquée de logiciels ah mais je sais je sais je vais faire autrement si je veux OBS OBS qu'est-ce qui me sort dépôt officiel flatpack et nous avons également AUR dépôt officiel j'installe alors je veux simple screen recorder simple screen recorder puisqu'il y a tout apparemment sur Manjaro on ne doit pas sortir pour aller chercher des paquets à l'extérieur et bien on va voir simple screen recorder le voilà en provenance des dépôts officiels boum on est d'accord Htop il est installé Htop oui Nmoon non admettons que je veux Nmoon Nmoon dépôt officiel boum ensuite 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 qu'est-ce que j'irais bien chercher qu'est-ce que j'irais bien chercher je réfléchis chromium le fameux chromium alors dépôt officiel boum alors ensuite 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 attendez je vais avoir plus facile on va faire ça qu'est-ce que j'ai là en dessous ne me dites quand même pas ah mais là c'est du fort là les amis là c'est du fort et bien voilà AUR Warpinator allez boum qu'est-ce que j'ai là en dessous virtualbox dépôt officiel allez on ne chipote pas 6.1.8 6.1.8 révision 2 mais alors je suppose que voilà ou alors j'ai le choix AUR en 6.1.10 tant pis je pars vers vers les dépôts officiels voilà ne me dites pas qu'ils ont des trucs concernant VMware oh là 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 bordel même sur AUR il y avait moins Warstation 15.5 .6 et c'est bien la dernière version 15.5 .6 qu'est-ce qu'on fait on essaye on essaye on va voir bon qu'est-ce que je mettrais bien encore pour le fun flamme shot on va voir s'il y est bah ouais tout y est eh oui dépôt officiel on ne chipote pas stesseur est-ce que stesseur y est oh là 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 AUR boom c'est pas possible quand même ça non 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 ça c'est pas possible CPU 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 x bordelier dépôt officiel 4.0.0 ou alors AUR 4.0.1 tant pis je préfère une version en retrait mais utiliser dépôt officiel j'utilise AUR vraiment si j'ai pas le choix écoutez j'arrête là alors je fais quoi ben déjà je repasse en plein écran ce sera mieux voilà view exclusivement on applique alors choix des dépendances optionnelles pour chromium paperflash non non je veux rien virtualbox ah oui guest ISO oui l'extension vnc sdk non pas besoin et alors ici c'est mon screen recorder lib32 non choisir détail mode pass du seigneur qui va bien et c'est parti ah 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 virtualbox host dkms boom appliqué si tout va bien chapeau ben voilà parce qu'avec 20 mots et 4 station c'est génial je suis comme un gamin voilà ça c'est le point fort de Manjaro voilà il ne faut rien il ne faut pas sortir à l'extérieur pour trouver son logiciel vraiment si vous ne trouvez pas votre bonheur je pense que voilà il faut tomber vraiment sur le truc rare mais voilà il y a les dépôts officiels il y a snap flatpack et alors AUR voilà moi je suis dépôt officiel alors après AUR c'est vraiment un dernier recours quoi que je me demande si je ne ferais pas passer AUR avant snap et flatpack je ne sais pas voilà mais en tout cas comme pour toutes les autres distributions enfin on je privilégie les dépôts officiels et ensuite ici AUR maintenant heureusement qu'AUR est là voilà s'il n'y avait pas eu AUR je n'avais pas VMware Workstation et je n'avais pas je pense encore CPUX je ne sais plus AUR Ça vient de se fermer subitement. Que se passe-t-il? Oui, ben... Est-ce que quand il a fini d'installer, il se ferme subitement? On va voir. On va voir, on va voir. Alors déjà... Non, je me trompe. Un espèce d'imbécile que tu es. Voilà. Donc, j'ai demandé Enmoon. Ok, Enmoon est là. Il fonctionne bien. J'ai demandé quoi? Hop là, j'ai demandé... CPUX. Il est là. Ok. Nickel. Bench, graphique, système. Ok. Je ne me rappelle plus ce que j'ai demandé. On va voir, accessoires. Non. Autres. Non. Bureau optique. Non. Développement. Non. Éducation. Non. Graphisme. J'ai demandé... Ah, j'ai demandé... Flamme Shot. Il est là. Nickel. Il fonctionne. Bien. J'ai demandé quoi? Éducation, graphisme, Internet. J'ai demandé Chromium. Ouais. Splendide. Un propos. Version 83. On peut voir Arch Linux. Ok. Alors, j'ai demandé quoi? Graphisme. Internet. Jeux. Non. Multimédia. Ah. OBS. Non. Ok. Version 25.0.8. Révision 1. Super. J'ai demandé... J'ai demandé Multimédia. Voilà. Un simple screen recorder. Splendide. Magnifique. Yeah. Ok. Ensuite, on continue. Multimédia. Alors, j'avais demandé autre chose, moi. J'avais demandé... VirtualBox. Oui. Version. Oui. Je suis en retrait 6.8 parce qu'en provenance de dépôt officiel. Paramètres. 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 Extensions. VNC. Ah oui. Mais il me manque. Alors, Extensions. Pack. Donc, pour remédier à ça, je suppose que je fais ceci. Voilà. Je fais une recherche et je fais... VirtualBox-ext. Je me demande si ce n'est pas mieux. d'aller chercher VirtualBox alors chez AUR avec l'extension Pack. Voilà. Enfin, je n'ai pas le temps de chercher, mais il doit être dedans. Il doit être dedans. Il doit être dedans. Et alors, le plus important, le plus important, il me semble bien, je n'ai pas, je n'ai pas VMWare. Donc, VMWare. Donc, VMWare-Workstation. Donc, VMWare-Workstation. Appliquer. Voilà. On va voir. Peut-être une erreur de ma part, je vous dis, moi et Manjaro, ça fait deux. Alors, au niveau des softs. Oui. Au niveau des softs embarqués. Mais écoutez, c'est complet. Capture d'écran. Calculatrice. Éditeur de menu. Gestionnaire d'archives. On peut faire ça. Ce sera mieux. Regardez. Voilà. Gestionnaire d'archives. Donc, en grappa. Donc, c'est une art comme gestionnaire de fichiers. Gestionnaire de tâches. Donc, ça fait partie d'XFC1. On a Cavantum. Ok. Donc, pour installer, choisir et personnaliser les thèmes. Pour que ça concorde avec Qt et GTK. Donc, on a GTKH. Calculer, vérifier la somme d'intégrité, la somme de contrôle. HP Device Manager. L'IDM GTK+. OK. Donc, mousepad. C'est l'éditeur de texte simple. On a le guide utilisateur Manjaro. L'utilitaire pronommé en masse. XFBurn. Donc, gravure CD, DVD. Bureau Tic. Bureau Tic. Eh bien, c'est LibreOffice. Puisque j'ai demandé à ce qu'il soit installé. Quelle version ? Attention. On est sur Manjaro. Bon. Eh bien, la dernière version. Donc, en attendant que ça se lance. Eurotique. Graphisme. Donc, on a Gimp. Gimp. Et je voulais vérifier quelque chose. Est-ce que si je change de thème. Si je me rends ici. Apparence. Si je passe en Darkseed. Est-ce que... Ouah, c'est beau. Franchement, c'est beau. Et là, alors. Si je fais donc Darkseed. Gestionnaire de fenêtre. Darkseed. Voilà. Est-ce que tout est cohérent. Gimp. Allez, on vérifie. Vite, 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 vite. À propos du 10-18. Waouh, waouh, waouh. Ça ne chipote pas. Ici. Help. Ah, 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 ah. Ce n'est pas traduit. Ce n'est pas traduit. Donc 6-3, 6-2. Mais ce n'est pas traduit. Je vais quand même vérifier. Si j'ai bien fait toutes les mises à jour. Ok. Ouais, ce n'est pas traduit. Mais il faudrait que... Ah oui, oui, oui. Mais, mais, mais. Autant pour moi. Autant pour moi. Je dois faire clic droit. Paquet linguistique. Il avait dit que je vais mettre mon système à jour. Voilà. Installer les paquets. Oui, je veux continuer. Je donne mon pass en espérant. Ok, nickel. Super. Vous voyez, libre office. Ok. C'est bon. Et toi, tu as fini. Oui, avec succès. Cool. On va voir. Cool. Je ferme. Je ferme. Je ferme. Voilà. C'est fait. Alors, directement. Ce qu'on va faire. Pour ne pas qu'on me dise. Oui, mais c'est ta faute. On va chercher libre office. Magnifique. C'est bien en français. Alors, je suis passé en dark. J'aimerais bien relancer VirtualBox. Ne me dites pas que VirtualBox passe en dark. Non, il me semble bien. Il me semble bien. Qt, ça pose toujours un peu de soucis. Alors, VMware. VMware. Workstation. Oui, mais il va me demander une clé. Magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouah, il est beau en noir. Je vais migrer sur Manjaro. Ce n'est pas possible. Multimédia. Pup, 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 pup. Dogobestudio. Oui, j'ai fait. Mais je crois que j'ai vu tout ce que j'avais installé. Ah non. Stesser. St- Tiens. Pourtant, il a construit Stesser. Stesser. Il a construit. Je l'ai vu. Stesser. Mais il a quand même construit. Allez. Je n'ai pas rêvé. Ah, c'est beau en noir comme ça. Ah ben non. Mais pourtant, vous voyez, je l'ai vu. Allez. Ou alors, quand il s'est fermé, il y a eu un bug. Ok. Il y a eu un bug. On est d'accord. Voilà. Il ne doit pas se fermer subitement. S'il ferme subitement, c'est qu'il y a un bug de Pamac. Sinon, il doit dire voilà. Terminé avec succès et puis on le ferme manuellement. On va voir s'il le refait encore. Hormis ce petit souci qu'il y a eu de fermeture prématurée là. Donc, ce qui a fait en sorte que Stesser ne s'installe pas. Et VMware Workstation. Ça fonctionne. 15.5.6. Super. Franchement, c'est nickel. Que dire de plus ? Rien. Ça fonctionne bien. Ouais. Ça fonctionne bien. Voilà. On attend que Stesser s'installe. Non. Voilà. À mon avis, c'est... Voilà. La construction de Stesser. Là. Euh... Ne se construit pas. Il fait planter nos Pamac. Et vu que dans la file d'attente, il y avait Workstation après. Il ne s'est pas installé. Ok. D'accord. Maintenant, j'aimerais bien quand même... Voilà. Là, en fait, ça plante. Ouais. Ça plante. Ça plante. Et alors, ce qui est bizarre, je vous montre. Moi, j'ai mon système haute quand je vous dis que... Regardez le CPU. Ok. 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 On va arrêter là. Voilà. Euh... C'est presque bien. Je... Ah. Ben... Et... C'est bizarre. On aurait dit que la fenêtre était... Une erreur s'est produite dans Build Abandon. C'est bizarre. On aurait dit que la fenêtre était passée sur le deuxième espace de travail virtuel puis est revenu là. Oh la 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 la. Ok. Abandon. Une erreur s'est produite. D'accord. Ok. Bon. Ben, pas de soucis. Maintenant, j'aimerais bien... Allez. Encore petit test. Petit test pour Manjaro. Je vais aller chercher... On va faire ceci. Après j'arrête parce que... Je m'amuse mais... Je vais aller chercher... Ceci. Gnome System. Installer. Non. Installer. Appliquer. Le mot de passe du seigneur qui va bien. Appliquer. Ça devrait aller vite. Boum boum boum. Voilà. C'est fait. Donc, je suppose que si je fais... Monitor System. Nous avons Gnome Monitor System qui est là. Voilà. Splendid. Je n'ai pas de fichier d'échange. Donc, ce que je vais essayer de faire... Si je fais... Z-RAM. On va aller chercher... Firefox. Je m'amuse réellement. Je vais aller chercher Firefox. Ah. Z-RAM Swap. Il me semble que depuis que j'ai buildé un KUR, ça rame un peu. Ouais. Ouais. Ça rame un peu. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais. Il y a ma machine qui fige. Depuis que j'ai buildé un KUR, je ne sais plus rien faire. Mais en fait, regardez. Ah. Ben oui. Mais je n'ai plus de mémoire RAM. J'avais octroyé 2Go pour Manjaro. Euh... XFCE, c'est quand même assez, non ? Enfin, il me semble. Enfin, j'arrête. Allez, je vous dis bye-bye à une prochaine. Ciao, ciao. Ohhh. 1